Mes 16 élèves, aujourd'hui je vais vous présenter le troisième chapitre du programme de suivi en terminale L2. Après les matières plastiques, les testitils, voici les savons. Donc, c'est un chapitre qui est proposé aux élèves de l'arténa L2. Donc, nous allons le visiter, un chapitre très très intéressant, pour ne pas dire le plus intéressant des chapitres de suivi. Pourquoi ? Parce que généralement au bac, vous avez un exercice sur ce chapitre-là et aussi d'autres questions dans ce chapitre. C'est un chapitre très très intéressant, potentiellement proposable au bac. Donc, nous allons le visiter, le donnant en large. Les savons. Depuis notre base, nous utilisons les savons. Maintenant, on va voir de quoi ils sont constitués. Les produits de réactifs qui sont à l'origine du savon. Donc, avant de voir les savons, on va voir les réactifs de base qui sont à l'origine du savon. Parmi ces réactifs, on va voir les alcools, les acides carboxyriques, les estères. Donc, dans l'industrie, pour avoir un savon, on va voir qu'il faut un corde gras. C'est quoi un corde gras ? C'est un dipide et pour avoir ces cordes gras, il faut un acide gras et un glycérone. Donc, vous voyez donc, avant de voir la synthèse des savons, on va se rappeler des réactifs de base qui sont à l'origine du savon. Le premier réactif, les alcools. Grand temps, les alcools. Petit temps, définissons les formules générales. Les formules générales. En cas de première, dans le cours sur les composés organiques oxygénés, vous avez étudié les alcools. Mais la réposition, elle est pédagogique pour les pédagogues. Donc, pour nous permettre de mieux appréhender la notion du savon, on va se rappeler des alcools. D'abord, petit temps, définition et formules générales. Qu'appelle-t-on savon, ces élèves, excusez-moi, qu'appelle-t-on alcool. Un alcool est un composé organique oxygéné. Il est composé des réments. La molécule d'un alcool est composée de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Donc, un alcool est un composé organique oxygéné. Donc, sa molécule renferme un carbone tétraédrique ou tétragonal lié à un groupe hydroxyde OH. Donc, pour avoir un alcool, il faut un carbone tétraédrique lié à un groupe hydroxyde OH. Donc, si vous avez une molécule présentant ce carbone-là, la molécule est un alcool. Donc, c'est ça le groupe caractéristique des alcools. Un alcool est un composé organique. Donc, sa molécule renferme un carbone tétraédrique ou tétragonal lié à un groupe hydroxyde OH. Un carbone tétraédrique ou tétragonal est un carbone qui est entre les 4 lézons, covalente, simple. Si j'ai une lézons, une deuxième, une troisième, une quatrième, donc ce carbone-là est tétraédrique ou tétragonal. C'est bon. Donc, toute molécule présentant ce groupe caractéristique est un alcool. C'est ça la définition. Maintenant, la forme générale. Donc, un alcool, la forme générale des alcools s'écrit R-OH. R-OH. Et que désignez ici R ? R est un radical à l'alcool. De la forme donc, CNH2N plus 1. Donc, c'est ça. Donc, la forme générale des alcools s'écrit R-OH. R-OH. Avec R un radical alkyl. C'est-à-dire que R, R, CH3, C2, A5, C3, A7. C'est un radical alkyl. D'accord. Maintenant, en fonction du nombre N d'atomes de carbone, la forme générale des alcools saturés s'écrit donc CNH2N plus 1-OH. Donc, en fonction du nombre N d'atomes de carbone, la forme générale des alcools saturés s'écrit CNH2N-OH. Avec N1 entier naturel supérieur égale à 1. Avec N1 entier naturel supérieur égale à 1. Np égale à 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou bien, on peut leiquer sous cette formule-là. CNH2N plus 2-OH. Mais cette formule-là est la plus vigoureuse. Parce que cette formule-là présente bien, fait apparaître la fonction alcool qui est le groupe hydroxyde OH lié en carbone tetrahydrate. On peut leiquer sous cette formule-là CNH2N plus 2. Mais cette formule-là est la plus vigoureuse. Parce que CNH2N plus 1-OH fait apparaître la fonction alcool OH. Alors que là, cette formule générale peut correspondre à la formule générale de l'éthéloxyde. D'accord, hein ? Celle-ci est la plus vigoureuse. D'accord, donc c'est comme ça qu'on reconnaît la formule générale. Donc la formule générale des alcools s'écrit ROA avec R radical alkyl CNH2N plus 1. D'accord, donc c'est ça qu'il faut savoir. Maintenant, on va voir la nomenclature. Nomenclature des alcools. Dans la nomenclature, il y a le préfixe NOM. Donc, ici, on va voir comment nommer les alcools. Pour nommer les alcools, on va partir de l'alcane de base. On enlève le suffixe E de l'alcane correspondant que l'on remplace par OL. OL que l'on remplace par OL. D'accord. Donc, méthane va donner métanol, éthanol, propane, propanol, etc. Donc, pour nommer les alcools, on enlève le suffixe E de l'alcane correspondant que l'on remplace par OL. D'accord. Maintenant, s'il y a l'isomie de position, on numéro 2 de telle sorte que le carbone fonctionnel, c'est-à-dire le carbone qui porte la fonction alcool, le groupe hydroxyde OAS est l'indice le plus bas possible. Donc, je reprends, pour nommer les alcools, on enlève le suffixe E de l'alcane correspondant que l'on remplace par OL. S'il y a l'isomie de position, on numéro de telle sorte que le carbone fonctionnel est à l'indice le plus bas possible. Vous savez quoi ? Il faut savoir qu'il y a un seul éthanol, un seul éthanol. Mais à partir de N égale 3, les alcools présentent des isoméries. D'accord. Donc, examen. Examen N égale à 1. Donc, je remplace là. On a CH3-OH. Le nom donne. Et tiens, un certain local où on dira méthanol. N égale à 2. C'est quoi ? C2H5OH. Ou CH3, CH2 ou CH3, CH2-OH. Ici, N égale à 2. Ici, N égale à 2. Donc, ça dérive de l'éthanol. Donc, on aura éthanol. Éthanol. N égale à 3. On aura C3H7-OH. Maintenant, à partir de N égale à 3. Les alcools présentent des isoméries de position. Donc, C3H7-OH. Et c'est qui sous la forme CH3, CH2, CH2-OH. Ou bien CH3-CHOH-CH3. Donc, on voit bien que ces deux formules cellules développées répondent bien à la formule générale de C3H7-OH. Ici, on voit que c'est le carbone 1 qui porte la fonction alcool. Et là, c'est le carbone 2 qui porte la fonction alcool. Donc, ici, on dira propane 1-OH. Propane-1-OH. Et là, on dira propane-2-OH. D'accord ? Donc, ça, c'est bon. Ça va. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour nommer les alcools. Donc, maintenant, aidez-moi à nommer cet alcool-là. Donc, ici, on voit que la fonction alcool est portée par le carbone 2. Mais ici, on a un substituant qui ne fait pas partie de la scène principale. Il est en position 3. Et le radical correspondant, c'est le méthyl. Donc, on dira H2-Méthyl-Propane-2-OH. Deux méthyl-Propane-2-OH. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire pour nommer les alcools. Maintenant, pour les trois, les classes d'alcool. Les classes d'alcool. On va voir, c'est-à-dire qu'il existe trois classes d'alcool. Lesquelles ? Les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. Il existe trois classes d'alcool. Les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. Maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont alcool primaire. Un alcool est primaire lorsque le carbone fonctionnel est lié à un seul atome de carbone. Un alcool est primaire lorsque le carbone fonctionnel, c'est-à-dire quoi ? Le carbone qui porte la fonction, eau, alcool, la fonction, le groupe hydroxyde, eau, est lié à un seul atome de carbone. On vient ici. Regardez-moi le propane-1-ol. Ça, c'est le carbone fonctionnel. Parce que c'est le carbone, il est lié au groupe hydroxyde. Il est lié à un seul atome de carbone. Donc, c'est le propane-1-ol et de classe primaire. C'est-à-dire par l'alcool en chiffres romains. Un cal-1, l'alcool est secondaire. Si le carbone fonctionnel est lié à deux atomes de carbone. Regardez le propane-2-ol. Le carbone fonctionnel est le carbone-2. Il est lié à ce carbone et à celui-ci. Il est lié à trois atomes de carbone. Donc, il est secondaire. C'est symbolisé par la lettre, grand 2. Et ce carbone-là, fonctionnel, il est lié à trois atomes de carbone. Un, deux, trois. Donc, il est dit tercière. Donc, un, l'alcool est tercière. Lorsque le carbone fonctionne est lié à trois atomes de carbone. D'accord. Donc, voici les trois classes d'alcool. Maintenant, que peut-on dire du métanol et du éthanol ? Le métanol est considéré comme un alcool primaire. L'éthanol est aussi un alcool primaire. Le métanol est considéré comme un alcool primaire. C'est bon. Ok. Maintenant, nous allons voir les acides carboxyliques. Grand 2, les acides carboxyliques. Petit 1, définition et formule générale. Sous-titrage Société Radio-Canada